Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais une nouvelle création parce qu'il y en a quelques-unes. Alors ça va peut-être vous décevoir pour beaucoup, mais je crois que c'est que des vidéos que j'ai fait en tuto. Donc je crois que c'est que des vidéos que j'ai fait en tuto. Oui, je crois que c'est que des créations que j'ai fait en tuto. Donc je pense pas que vous allez voir quelque chose de nouveau, mais bon au moins ça pourra faire un petit récapitulatif de tout ce que j'ai fait. Depuis ma dernière vidéo création, donc j'espère que ça va vous plaire. Donc désolé, je sais qu'il n'y en a pas des nouvelles, mais je l'avais expliqué dans une vidéo. Je suis encore étudiante, je travaille, donc je suis salariée aussi en même temps à côté et j'ai plein de trucs à gérer. Mon emploi du temps est complètement chamboulé, il est plus que surchargé. Du coup j'ai plus trop le temps de faire plus de FIMO que ça. Voilà, mon plus grand désespoir, mais bon c'est comme ça, c'est la vie. Et bon, en tout cas j'espère quand même que cette vidéo va vous plaire et puis qu'il y a certaines créations qui vont vous inspirer, voilà, comme d'habitude. Et puis bah je ne parle pas plus longtemps et puis bah je vous laisse avec la vidéo. Donc on va commencer tout de suite par mes deux dernières grosses pièces. Donc déjà il y a mon jeu de dame gourmand que j'adore, voilà, j'aime beaucoup 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 ce jeu de dame. J'ai mis énormément de temps à le faire, voilà, il est vraiment solide, il n'y a aucun souci. Et là il y a tous les petits jetons à côté, tous les petits donuts qu'on peut mettre sur le plateau. En plus la résine ça fait un peu effet vert, donc un peu comme un plateau en verre. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup beaucoup beaucoup. Donc vous voyez je range tous mes donuts ici. Et après bah pour jouer on a juste à les placer sur les cases. Comme on a vu dans ma vidéo, donc c'était la première grosse pièce je crois de toute ma vie. Voilà, c'est la première fois que je faisais une grosse création. Et j'en suis vraiment très fière parce que j'ai fait vraiment une création qui me correspond énormément et que j'aime beaucoup, voilà, avec mes couleurs et tout. Et en plus de ça j'adore les jeux, j'adore les jeux de société. Du coup bah forcément un jeu de dame gourmand en plus de ça, bah vous ne pouvez pas faire mieux je pense que sur le jeu. Donc voilà, beaucoup de gens m'ont demandé d'autres jeux comme des petits chevaux ou des jeux d'échecs. Donc si jamais ça peut vous plaire, bah dites-le moi en barre de commentaires si vous voulez d'autres jeux. Par contre il faut que je trouve le temps de le faire, parce que c'est vrai que niveau temps je suis un peu ric-rac. Mais bon, voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette création. Et ma deuxième très grosse haute création, c'est mon petit gros carousel bonbon. Voilà, donc le bas se présente comme ceci avec plein de bonbons autour, plein de réglisse, de fresta gada, de lollipop, choupa choups, etc. Et par-dessus le carousel, donc voilà, sur le toit aussi du carousel d'autres bonbons, de lollipop, etc. aux mêmes couleurs. Sur le côté, bah j'avais mis des fils pour faire comme les fils, vous savez, qu'on mange. Et par contre, là je sais pas trop comment vous montrer, mais bon, à la place des petits chevaux, en fait, j'ai fait des crocodiles à ribos. Et le truc qu'il y a au-dessus en noir, c'est pour rappeler le réglisse également ici. Et puis, bah chose qui est bien, bah c'est que du coup il tourne. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'adore faire des créations comme ça, qui bougent, comme j'ai fait pour mon Rubik's Cube, que j'ai toujours pas eu le temps de refaire, je sais. Enfin voilà, mais bon, des créations où il y a un mouvement, en fait, j'aime beaucoup. Voilà, j'adore les créations où il y a un mouvement, en fait. Donc bah forcément, j'adore mon carousel. Voilà, j'ai mis aussi énormément de temps à faire, mais le détour en vaut la peine. Donc voilà, ces deux créations, je les ai fait en tuto. Il faut beaucoup de pâtes, voilà, c'est vrai. Je vais être honnête avec vous, il faut vraiment beaucoup de pâtes pour faire ces deux créations, du moins de cette taille. Après, si vous voulez faire plus petits, évidemment c'est possible, vous aurez besoin de moins de pâtes. Mais pour faire des aussi grosses, vous aurez besoin de beaucoup de pâtes. Ensuite, en tuto, je me souviens plus dans les ordres que j'ai fait, mais j'ai fait ce petit gâteau Totoro. Voilà, j'ai fait ce gâteau Totoro, voilà, j'aime beaucoup Totoro. J'ai fait plein de trucs Totoro et cette fois-ci, bah, j'ai fait en gâteau. Voilà, donc j'ai fait un layer cake tout simple, en fait, Totoro. Ensuite, l'un des derniers tutos pour Halloween, j'ai fait trois macarons, donc un citrouille où je ne suis pas trop satisfaite de lui, je ne trouve pas très bien réussi. Ensuite, une momie et une araignée. Ensuite, en tuto également, j'ai fait des mini avocats, alors je ne sais pas si on voit par rapport à la taille de ma main, mais ils sont vraiment tout petits. Voilà, j'en ai fait un avec le noyau et l'autre sans, du coup. Ils sont vraiment tout, tout, tout petits. Mais j'aime beaucoup et j'adore la peau, en fait, que j'ai fait au-dessus, la texture et la couleur. Enfin, voilà, j'aime beaucoup ces deux petites mini créations. Après aussi, j'avais fait une session donut, donc de toutes les couleurs pastels, du violet, du bleu, du rose, du orange, du jaune et du vert d'eau. Et j'avais fait plein de décorations différentes. Donc voilà, j'avais fait cinq créations différentes. La première, c'est avec des copeaux de chocolat, après des copeaux multicolores, de la feuille d'or, une tranche de fruits et des copeaux de coco, voilà, blanc. Et j'aime beaucoup. Voilà, j'adore ces donuts. Après, j'ai créé un nouveau challenge où j'avais réalisé cette carotte Starbucks. Donc c'est vrai que je l'aime beaucoup. J'ai eu pas mal de retours, comme quoi j'aurais dû faire la paille. Bah justement, j'ai hésité à faire la paille. En fait, j'aurais dû la faire. C'est vrai. Mais bon, au final, voilà. Mais je trouvais que j'avais plutôt bien réussi. J'ai lu vos propositions et c'est vraiment très drôle. Tous les mélanges, tous les mixtes que vous avez proposés, voilà, ils sont vraiment cool. Ils sont vraiment très drôles pour certains. Donc je pense que je vais ressortir une vidéo challenge polymère mix dans pas très longtemps. Parce que voilà, j'ai vraiment très hâte de réaliser vos mélanges. Et les dernières créations que j'ai à vous montrer, c'est les créations que j'avais réalisées dans mon dernier polymère challenge Free Colors. Où j'avais utilisé du orange, du jaune et du vert. Donc déjà, j'ai fait des petits pois. Après, j'ai fait une petite coupe de glace. Avec le temps, je me dis que j'aurais dû racheter une tranche d'orange. Donc je sais pas, j'hésite encore. Après, j'ai réalisé 3 macarons verts dégradés orangés, voilà, avec de la feuille d'or. On va savoir pourquoi j'en ai fait 3, parce qu'il me restait beaucoup de mélanges, je pense. Après, j'ai fait une tête de lion que j'aime aussi beaucoup. Si vous voulez un tuto sur ce genre de création, bah n'hésitez pas à me le dire. Ensuite, j'ai fait un petit poussin ou un petit canard, voilà, je sais pas. Donc forcément, j'ai fait une citrouille et une carotte. Après, j'ai fait une paire de tongs, donc je les trouve pas très réussis. J'ai fait baver la poudre. Voilà, j'ai fait baver la poudre, du coup, je suis un peu dégoûtée. Ensuite, j'ai fait une choupa-choups, une petite fleur. J'adore faire les fleurs comme ça, je les trouve trop trop belles. D'ailleurs, c'est le genre de fleurs que je mets toujours sur des cactus. Voilà, j'aime trop faire des fleurs comme ça, je trouve ça trop mignon et super joli. Donc voilà, ceci, c'est dans la même vidéo, dans le même Polymer Challenge. Ensuite, j'ai fait un trèfle à 4 feuilles et un ananas plat. Voilà, il est pas très joli. Et ensuite, ma création préférée du Polymer Challenge, j'ai fait cette lune avec des étoiles. Donc voilà, j'ai fait une lune avec des étoiles. J'adore cette création. En ce moment, j'adore faire des lunes, je sais pas pourquoi. Donc voilà, les dernières créations que j'ai faites en vidéo. Il n'y a pas les créations des deux autres tutos pour Halloween parce que je les ai pas encore tournées. Voilà, je les ai pas encore faites. Je tourne cette vidéo avant de faire mes tutos. Du coup, c'est pour ça qu'ils ne sont pas là. En tout cas, ce ne sont que des créations que vous avez vues en vidéo. Ça fait moins que les autres fois. Mais bon, il y a quand même deux grosses pièces ici qui m'ont pris tout mon temps de cet été pratiquement. Enfin voilà, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc toutes les créations ici, vous pouvez les retrouver dans mes anciennes vidéos. Voilà, parce que ce ne sont que des créations que vous connaissez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire aussi en barre de commentaires quelles créations vous avez préférées ou quelles créations vous avez reproduites. Si vous avez reproduit mon carousel ou mon jeu de dames ou une autre création ici présente. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis en tout cas, je fais plein de gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada